C'est Bienvenue à la Maison avec M. Johnny Hallyday soi-même. Alors ce soir, Johnny, c'est une émission exceptionnelle parce qu'on va voir, revoir et découvrir évidemment le meilleur de tes 45 ans de carrière. Déjà. Une flûte alors. Et pour ce faire, évidemment, beaucoup de tes proches vont être avec nous ici sur le canapé. Et puis ton fils, David, qui fait toute cette émission avec toi. Ça, c'est un beau cadeau. Moi, j'ai voulu cette émission, Laurent, j'ai voulu que ce soit une émission surtout famille, mes amis proches, tous ceux qui font partie du clan, du clan Hallyday, de la famille. Et bien, ils sont tous là ce soir avec toi. Johnny, on y va ? Le sommaire, c'est pour toi. Et bien, allons-y alors. On commence ? Sommaire. Sommaire ? Sommaire. Pas sommeil, hein ? Non. Ce soir, Johnny Hallyday vous reçoit comme à la maison, entouré de ses proches pour évoquer les moments forts de sa vie. Je me suis dit, ça va chier quand je vais rentrer chez moi. Entre fourrir et émotions, vous découvrirez Johnny comme vous ne l'avez jamais vu, qui vous révélera des anecdotes parfois surprenantes. Vous décidez d'être rempli de la toile. Prise de moi. Et le jour de ma mort, je veux qu'on me découpe, qu'on me mette ça dans des cadres et qu'on les vendre aux enchères pour les... Ce soir, vous revivrez les plus grands moments de la carrière de Johnny, qui racontera comment il a vécu sa plus grande frayeur lors de sa traversée du Parc des Princes. Mais les gens sont gentils, ils te volent pas de mal, ils te rassent les cheveux, mais pas par méchanceté, par gentil. Vous découvrirez aussi des images incroyables des fans de Johnny, qui frôlent parfois l'hystérie. Mais Johnny, c'est aussi la famille. Avec Laetitia, il dévoilera sa première rencontre avec Jade lors de son adoption. Et on me l'a mis dans les bras, et je l'ai regardé, et elle avait deux petits yeux noirs, comme ça. Tu m'as fixé. Et moi, je l'ai fixé. Et j'étais en train de me dire, qu'est-ce qu'elle pense de moi ? Il vous montrera en exclusivité ses images personnelles du baptême de Jade et la fête de ses 10 ans de mariage avec Laetitia. Il a sauvé mon âme, et puis il m'a appris à m'aimer. Je me sens trop, là. David dévoilera aussi certains aspects que son père aurait préféré ne pas évoquer. Jamais été comme ça avec mon frère. C'est aussi un Johnny plein d'humour que vous découvrirez ce soir. Mais qui n'hésite pas à répliquer à la caricature lorsque ça va trop loin ? Vous saurez également pourquoi le mariage avec Laetitia a été compromis à un moment. Enfin, moi, je ne me regarde même pas une seconde. Avec David Hallyday, Pascal Obispo, Mathilde Seigné, Yvan Kassar, le grand parolier de Johnny, Michel Mallory et Laetitia Hallyday. Et vous allez découvrir Johnny, l'homme aux mille vies. Le meilleur de Johnny Hallyday avec, évidemment, Johnny, David, Michel Mallory. Johnny, bonjour Michel, merci d'être là. Et un garçon qui t'a fait un bel album. Et un garçon qui m'a fait un très bel album, Pascal Obispo. Allumer le feu. J'ai tenté. Maintenant, moi, chaque fois que je vais quelque part, on me dit, alors tu vas allumer le feu, Johnny. Et moi, au bout d'un moment, j'ai dit, bon, je vais essayer. Quand on est à la maison, chez Johnny, il y a la maîtresse de maison qui est là, évidemment. C'est très important parce que d'abord, c'est un soleil qui brille dans une pièce. Et en plus, elle fait tellement bien la cuisine que moi, je ne peux plus aller au restaurant quand elle m'a fait un plat. La voici, la voilà, Mademoiselle Laetitia qui est avec nous. Ouf, les garçons, Madame, on va se lever pour toi. Maman, ça va ? Oui, maman. Installe-toi, Laetitia, chez toi. Alors, Laetitia, on va parler un petit peu de la famille Johnny, puisqu'on est en famille là. Et le 18 juin 2005, il s'est passé un événement très important. Je vous laisse découvrir de quoi je parle avec ces images intimes et exclusives. Merci, M. Yankee. Regardez. – Oh, je sais beaucoup. Ça nous fait rire. Super. Je vous présentez bien. J'ai fait un test. Merci. – Voilà, ce fait. – Sous-titrage MFP. – Sous-titrage MFP. elle est hallucinée la petite michel a chanté ah oui j'avais chanté une chanson c'est une très belle chanson pour la pour le bataille navet maria corse c'est une chanteur non non j'avais envoyé le bâton là c'était parce que laetitia tenait vraiment à ça c'était très symbolique pour moi c'était un message j'avais envie de faire passer aux gens qui étaient là il a fait pour pour je sais que tu l'as fait pour moi et absolument et ça restera toujours un moment magique est ce que vous avez ce souvenir du jour j le jour où vous avez découvert la petite jade moi j'ai vécu une chose extraordinaire parce que moi j'ai déjà eu deux enfants avant j'ai déjà eu le grand le grand david maintenant qui est grand j'ai eu ensuite j'ai eu ensuite laura et puis jade qu'on a été au qu'on a été chercher au vietnam et puis moi j'ai je désirais autant qu'elle cet enfant parce que j'en avais besoin et puis moi moi je me suis dit c'est c'est bien agrandir la famille aussi et puis sauvons un enfant c'est formidable de sauver un enfant et puis j'avais besoin d'un enfant qui grandissent parce que moi notre histoire nos histoires d'amour lui il a grandi ailleurs laura a grandi ailleurs et j'ai pas vu mes enfants grandir ce qui m'a manqué énormément moi dans ma vie j'ai pas vu mes enfants grandir chez moi et jade m'a changé ma vie quand on est arrivé au vietnam qu'on a été dans dans cette infolina j'ai vu ce tout petit bout de chou qui était en mitoufler dans des espèces de de pulau vert bariolé enfin bon à la limite gitant je sais pas avec un bonnet de toutes les couleurs et on me l'a mis dans les bras et je l'ai regardé elle avait deux petits yeux noirs comme ça elle m'a fixé et moi je l'ai fixé et j'étais et j'étais en train de me dire qu'est ce qu'elle pense de moi est ce qu'elle sait que je viens la chercher est ce qu'elle est ce qu'elle sait que elle va devenir ma fille peut-être qu'elle m'aime pas j'espère qu'elle va m'aimer et puis ensuite laetitia l'appel dans ses bras elle s'est endormie dans les bras de laetitia sur son dépôt déjà je m'en rappellerai toujours c'est un papa poule johnny non moi je suis à un âge où peut-être qu'on est plus disponible aussi pour ça ce qui veut pas dire qu'on n'aime pas les enfants qu'on a eu avant mais peut-être que moi le gros problème que j'ai eu avec mon fils c'est que j'ai eu mon fils avait 22 ans et que j'aurais voulu être disponible pour lui comme je suis aujourd'hui mais c'était une époque différente mais j'étais un peu plus c'était autre chose au point de vue social et puis j'étais en tournée tout le temps tout le temps et et david c'est vrai la plupart du temps il m'entendait rentrer de tourner pour repartir le lendemain changer de sac mon père un jour m'avait fait peur inconsciemment parce qu'il avait c'était l'époque des des sentiaques mais des sentiaques c'était au delà de la sentiaque c'est à dire que c'était des espèces de pointes si tu veux qu'ils faisaient deux mètres de long et qui avait le talon et on se demandait taille d'ailleurs beaucoup de monde se demandait comment tu pouvais rendre et un jour je me souviens quelqu'un eu le malheur de lui dire à quoi ça sert les talons comme ça et on était dans une brasserie parisienne et puis il lui a répondu avec un calme avec un sang froid il dit pour tuer les serpents et là si tu veux ça a calmé le truc on se dit bon ok d'accord donc c'est une bonne raison d'avoir est-ce que tu te souviens du jour où johnny t'a annoncé que tu allais avoir une petite sœur oui 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 mais moi j'étais moi j'étais ravi je trouve que l'adoption c'est quelque chose un acte l'un des actes les plus formidables qui puisse exister moi tu sais quand on a été adopté au vietnam on a vu un petit garçon qui devait avoir trois ans tout à qui était mignon erwan qui était mignon à croquer qui était qui était par contre sur mes sont mes tatouages qui regardaient que les tatouages et alors je lui dis il regarde alors il était comme ça puis regardez puis il était comme ça et il était tellement bien quand on est parti il était là il voulait venir avec nous et je dis il faut qu'on l'amène lui aussi mais moi tu sais c'est terrible parce que je les aurais tous emmenés les enfants je les aurais tous adoptés vous avez financé un orphelinat au vietnam c'est une jolie preuve et d'ailleurs un sujet laetitia tu t'occupes de nombreuses causes humanitaires alors nous on a des images de certains de tes déplacements ça c'est un aspect de toi très beau moi je vois ça tu vois j'ai envie d'adopter tous les enfants mais aussi mon combat aussi pour les enfants parce que ce qui est important c'est le bonheur d'un enfant aussi c'est pas non plus que le bonheur des parents mais on est obligé de lutter aussi parce qu'il n'y a pas que des adoptions réussies c'est pas facile une adoption parce que c'est une approche complètement différente de la paternité de la maternité ça met le père et la mère à égalité donc c'est une vision des choses différentes puisque c'est pas la chair de notre sang c'est la chair de notre âme mais ça met du temps il faut du temps avant de le comprendre avant d'arriver à trouver cette sagesse là d'accepter aussi que c'est pas la chair de notre sang donc c'est aussi quelque chose qui doit se faire à deux et il ya souvent des adoptions ratées et c'est le on doit se préoccuper du bonheur d'un enfant donc ça c'est aussi un combat moi personnel que je mène avec l'unicef et aussi dans l'ombre pour défendre la cause des enfants nous on a de la chance d'avoir une adoption qui se passe bien pour on est sur le chemin d'une deuxième adoption mais on s'est beaucoup préparé on a c'est quelque chose qui a été mûrement réfléchi c'est des c'est venu après des épreuves personnelles où on s'est construit notre couple s'est construit mais ça peut aussi ça peut aussi casser un couple à jamais parce que c'est pas facile tu étais fier de ni de ce que fait laetitia non j'ai pas de mots pour le dire c'est extraordinaire ce qu'elle fait je trouve que c'est une femme de coeur c'est une femme généreuse c'est une femme elle m'émeut toujours quand quand je écoute parler déjà parce qu'elle parle tellement avec son coeur ça peut faire ça peut faire peut-être sourire certaines personnes mais en tout cas les personnes que ça peut faire sourire s'ils avaient 10% de la générosité de coeur qu'elle a ce serait ce serait ces gens là ce sera des gens formidables et et c'est peut-être par ce respect mutuel que vous avez cette admiration la fierté de l'un pour l'autre c'est une histoire qui dure on a fêté nos dix ans il ya il ya deux ans il ya deux ans et la soirée était un peu inoubliable quand même c'est à dire que ça a été c'est sympa ah oui c'est suspendu dans le temps c'est magique je crois qu'on a des images exclusives de ce moment de rêve suspendu dans le temps regardez c'est énorme c'est marrant quand même cette soirée c'est marrant quand même cette soirée c'est marrant c'est marrant c'est marrant c'est marrant il Je rêve, il n'est pas mal. On fait un peu la gorge. Je t'en vois pas la tête. Je joue Hélice. Je déteste ça. Dans tes yeux, la lumière est là. La lumière, ça n'est pas interdit. C'est énorme, le cheval, quand même. Tu dis, oh là là. Là, tu te dis, ça passe ou ça casse, là. Il voulait pas, ton frère escabreur. Moi, je trouve qu'il sait quand même pas mal. J'ai évité de venir Laetitia. D'abord, il a sauvé mon âme. Et puis, il m'a appris à m'aimer. Parce que c'est vrai que je crois que quand on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas aimer les autres. Donc là, il a déjà fait beaucoup de choses quand il m'a dit je t'aime pour la première fois. Et puis, j'ai appris aussi à respecter ses silences, à respecter ses peurs, ses doutes, ses démons. Et à partir de là, c'est vrai que quand on commence à apprivoiser ces blessures-là, surtout quelqu'un comme Johnny qui a vécu mille vies et qui a un passé et une enfance assez lourdes, dans un couple, c'est pas facile de trouver sa place dans cette vie-là. Moi, j'ai essayé de trouver ma place. Et je pense qu'on s'est aussi construit dans les épreuves qu'on a traversées tous les deux. Et de toute façon, je pense que dans la vie de deux êtres qui s'aiment, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Et c'est ça aussi qui est beau. C'est ce qui permet à la vie d'avoir une saveur différente. Donc lui, il a toujours su pimenter ma vie. J'espère que je pimente sa vie aussi. Et que je crois que pour s'aimer aussi, il faut savoir admirer et respecter l'autre. Elle en parle bien. J'avoue qu'elle est quand même arrivée à dire Johnny. J'ai un peu de mal. Oui, tu l'as pas appelée Mamour. Non. Non, mais parce que Johnny, je trouve que c'est comme la tour Eiffel, quoi. Ça appartient aux Français. C'est un nom qui m'appartient pas. J'ai jamais pu l'appeler par son prénom. Je fais un effort quand même, aujourd'hui. Moi, je me sens trop là. Moi, j'ai l'impression de déranger là. On va se barrer. On va vous laisser. Bon, ben au revoir alors. Disons que c'est difficile, les naéticiels. Et à chaque fois, ça fait deux, trois fois que je l'entends parler de Johnny. Et à chaque fois, ça m'émeut, quoi. Parce qu'on n'entend pas beaucoup les femmes parler comme ça de leur amour, de leur mari. On espère un jour trouver une femme qui va parler comme ça. Non, mais c'est vrai, parce qu'on plaisante, mais on lit beaucoup ça dans les livres. On le voit dans les films. Mais c'est vrai, l'autre jour, je l'ai vu à la télé. Lui, je l'ai vu pleurer après. Et c'est vrai que c'est bon. Je trouve ça très impressionnant. Et c'est beau que ça existe. Un jour, il m'a dit merci d'exister dans ma vie. Ça a été le plus beau compliment qu'on m'ait jamais fait. Mais moi, je lui ai dit merci d'exister aussi dans la mienne. Parce qu'il ne sait pas à quel point il a sauvé mon âme. Et il a complètement réinventé ma vie. Merci beaucoup, Laetitia, d'être passée chez toi, d'être à la maison. Mais je sais que tu es très occupé, donc merci beaucoup. Merci, Laetitia, d'avoir été avec nous. Alors, à propos de... Tu sais que nous trois, on est tatoués, là. T'as vu les beaux tatouages ? Tiens, c'est mon dernier, ça. T'as vu ça ? Il n'est pas tatoué, là ? T'as vu la beauté, là, de celui-là ? Alors, c'est un serpent autour d'un poignard avec une tête de mort. Très soft. C'est très délicat. C'est tout dans la demi-teinte. Et là, c'est le dernier que j'ai fait, c'est un cœur avec des ailes et marqué Laetitia. Mais j'en ai encore beaucoup que je vais faire. Parce que j'ai décidé d'être rempli de tatouages. Et le jour de ma mort, je veux qu'on me découpe, qu'on mette ça dans des cadres et qu'on les vende aux enchères pour les enfants. Pour amuser, faire amuser. Toi, je vais te faire tatouer. Oui, on va te faire tatouer. C'est ma dernière surprise pour toi. Mais peut-être sur le visage. Elle va être contente, Alice. Elle est finie. Il n'y a pas beaucoup de public. Tu n'as jamais hésité à laisser leur chance aux jeunes artistes. On l'a vu souvent. La rencontre, comme on dit, avec la nouvelle génération. Et ça donne parfois, vous allez le voir, des collaborations qui peuvent sembler surprenantes. Regardez. T'as fumé un max, t'as. T'as fumé un max. Toujours aussi nul au billard. Pour ça, ça n'a pas aidé. Enfin, on s'est bien amusé. Tu leur donnes des conseils, Johnny, aux jeunes, quand ils chantent le pacte. Bon, ça y est, il faut très bien leur métier. Moi, je repense à ton parrain qui t'avait donné un conseil. Tu te souviens du conseil qu'il t'avait donné ? Oui, alors là, c'est lui, Maurice Chevalier. Maurice Chevalier était quelqu'un d'autre herada. Mais attention, c'était un artiste et un homme que j'adorais. J'avais 13 ans et puis quelqu'un que connaissait me disait « Je veux vous emmener un petit qui veut chanter. » Donc, très gentiment, il habitait Marne-la-Coquette. Et j'arrive là-bas dans une somptueuse maison avec un hectare de jardin. Et Maurice Chevalier était là. Il avait déjà fait Gigi et tout ça aux Etats-Unis. Et il m'a dit « Alors, petit, chante-moi. » Alors, moi, j'étais là avec ma guitare, corde dans le nylon classique. Je lui chante du brassage, deux, trois chansons. Je lui chante « Le petit chauveur. » « C'était un petit chauveur, tout derrière, tout derrière. » C'est son premier tube. Et puis, je lui chante aussi « David, David, croquette, l'homme qui n'a jamais peur. » Et puis alors, je voyais, avec un sourire tendre, amusé, mais plein de tendresse également, Chevalier, qui me disait « Oui, mon petit, l'ange, je ne sais pas si un jour tu chanteras, parce qu'il était très embarrassé. » Il m'a dit « Mais si jamais un jour tu fais ce métier, soigne toujours ton entrée, soigne toujours ta sortie, parce que les gens se rappellent toujours quand tu rentres, ils se rappellent toujours quand tu t'en vas. Et puis au milieu, mon petit, tu te démerdes, tu chantes. » Et puis ensuite, il m'a dit « Bon, alors, je t'invite à déjeuner, on va déjeuner tous les deux à la maison. » Et alors, comme il était très radin, son pianiste, c'était aussi son majordome quand il était là-bas. Et il faisait la bouffe. – Félix Paquet. – Et alors, Félix Paquet, alors, Félix, amenez-nous à manger. Il y avait des pâtes, des spaghettis au beurre, avec du gruyère râpé sur les pâtes. On mancha, et puis, et après, M. Félix vient et disait « Est-ce que monsieur, en s'adressant à Chevalier, est-ce que monsieur prendra du fromage ? » Vous n'êtes pas fous, Félix. On a déjà eu du fromage sur les pâtes. Et puis, quand je suis sorti de là, j'avais 13 ans, quand je suis sorti de cette maison, je me suis dit « Un jour, j'aurai une maison ici. » Et bien, 40 ans plus tard, j'ai ma maison à Marne-la-Coquette, à côté de celle de Marie-Chevalier. – C'est bon, ça, hein ? – Et moi, mes rêves, j'essaye de les concrétiser, disons. Et moi, je suis arrivé à concrétiser pas mal de mes rêves. – Et il t'en reste ? – Beaucoup, alors là, je ne sais pas si j'aurai le temps de tous les faire, mais j'en ai pas mal, oui. – Surtout dans la musique. – Surtout dans la musique, ils se nourrissent au fur et à mesure. – Déjà, j'ai ma tournée que je vais faire, et puis j'ai mon fils qui va venir avec moi, ça va être super, ça va être une tournée rock'n'roll, famille, blues. – On va faire ça comme ça. – Mais ça va être bien, quoi. – Je ne savais pas, ça va en parler tout à l'heure, mais c'est donc David… – Non plus, je décou... – Tu apprends la vie. – Tu as fait la batterie. – Tu as fait la batterie. – Oui, il va venir à la batterie. – Ça me rappelle 79, quand Johnny a présenté pour la première fois à Pantin. – Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage ST' 501